Le feuilleton Andrique est sur le point de se terminer. Selon la presse brésilienne, c'est le Real Madrid qui est sur le point de rafler le craque de 16 ans. Montant de l'opération, 60 millions d'euros, soit le montant de sa clause libératoire. Si Andrique n'est pas présent au Qatar, et a sans doute vu de son canapé la démonstration de la seule Sao face à la Corée du Sud sur le score de 4 buts à 1, la pépite brésilienne de 16 ans n'en demeure pas moins l'un des joueurs les plus convoités du moment. Le Real Madrid, Kelsey et le PSG, sont sur ses traces depuis de nombreux mois, bien avant le Mondial, et avant ses performances remarquées, avec son club formateur du Palmeiras, deux buts lors c'est ses premières apparitions en championnat. Si la guerre fait rage entre les différents intéressés, le joueur, qui se sait désirer, a fixé quelques exigences pour le moins culotté pour son âge. Comme le révélait Marca ce lundi, il souhaite avoir un rôle important dès son arrivée dans son futur club, et ce, malgré son jeune âge. Si le Real Madrid n'a pour l'instant pas répondu à cette requête, le club Merang est désormais prêt à payer la clause stratosphérique de 60 millions d'euros, plus bonus, pour attirer le joueur à Madrid. Comme l'indique le média brésilien UOL, une information que nous sommes d'ailleurs en mesure de vous confirmer. Il s'agit d'un vrai bond en avant, pour le club de Karim Benzema, qui était jusqu'alors hésitant à mettre une telle somme sur un joueur si jeune. Mais vu que le krach brésilien donne sa préférence à la Casablanca, et que Florentino Perez ne veut pas voir le PSG ou Kelsey, Thiago Silva a fait le forcing auprès de l'entourage du joueur, pour tenter de le convaincre. Lui passer devant, le Real Madrid est donc, à l'heure où l'on écrit ses lignes, largement devant le club parisien pour s'offrir les services d'Andrique. Le média brésilien parle même d'un quasi-accord entre les différentes parties. Un feuilleton qui n'a donc jamais été aussi proche de trouver son épilogue. Si le Real Madrid parvient à faire signer celui qui est considéré comme le nouveau phénomène du football brésilien, le club aux 14 victoires en Ligue des Champions, enverra un signal fort à ses concurrents après avoir récupéré, ces dernières années, Vinicius Junior, Rodrigo, Eduardo Camavinga ou encore Aurélien Tchouamnik. Autant de joueurs censés représenter le futur de la Casablanca, et qui se débrouillent plutôt bien. Les performances fantastiques de Kylian Mbappé à la Coupe du Monde, laissent encore plus de regrets à une partie des supporters du Real Madrid, qui aimeraient bien le compter dans l'effectif meringue malgré tout le passif. Mais du côté de la direction, on est clair, il n'y aura pas de nouvelle offensive. Que ce doit être dur de résister à la tentation, rappelez-vous le mois de mai dernier, lorsque Kylian Mbappé a finalement choisi de prolonger son contrat au Paris Saint-Germain malgré la cour assidue du Real Madrid. Toute la presse espagnole est alors tombée sur l'attaque en français. L'amour déçu suscite parfois des réactions violentes, à commencer par les éditorialistes des journaux pro-Madrid, comme Aymarca. Pour eux, c'était certain, Kylian Mbappé ne jouerait jamais pour le Real Madrid, trop vexé de s'être fait repousser deux fois par l'international français. Mais voilà, les performances enthousiasmantes du buteur, avec le PSG, et surtout avec l'équipe de France depuis le début du Mondial, bousculent les certitudes de certains supporters madrilènes. Et si le Real faisait une erreur en se drapant dans sa dignité ? Et s'il fallait continuer à tout faire pour recruter Mbappé ? Sur les réseaux sociaux, cela frémit de plus en plus. Mais pour l'inflexible Thomas Ronsereau, suiveur en chef du Real Madrid pour le journal A, et auteur de papier à charge sur Mbappé après la prolongation au PSG, il est hors de question que le Real Madrid change d'avis. Ce sont les informations qu'il a récoltées auprès de la direction Meurang. La direction du club blanc exclut de tenter à nouveau de signer le français. Son comportement n'est pas excusable, écrit-il ainsi, mettant fin au débat intense. Il n'y aura pas de troisième offensive de la part du Real Madrid, après 2021, offre de 200 millions d'euros le 31 août. Et en 2022, en tant que joueur libre, même s'il prouve une nouvelle fois, au Qatar, qu'il est un grand joueur, avec déjà 5 buts dans la compétition. Il est absurde d'insister, selon la direction madrilène citée Paras. Les deux grands objectifs de la Casablanca pour les prochains marchés des transferts sont donc Jude Bélingame en 2023 et Erlinga en 2024.